Selon Marco, un ancien codétenu de Cédric Jubillard, le peintre plaquiste de 34 ans, aurait assassiné son épouse après avoir découvert les textos qu'elle envoyait à son amant. Selon lui, Cédric avait déjà réfléchi depuis longtemps à l'endroit où enterré le corps de sa femme, incarcérée à la prison de Toulouse-Seydes depuis le mois de juin 2021 et mise en examen pour homicide sur conjoint, Cédric Jubillard se serait lié d'amitié avec l'indie de ses codétenus. Placé à l'isolement, le peintre plaquiste de 34 ans aurait cependant réussi à discuter et à se lier d'amitié avec un autre homme d'origine corse, au lourd passé judiciaire. Appelé Marco par le journal Le Parisien, ce détenu aurait révélé des propos explosifs que Cédric Jubillard aurait tenus en prison. Selon lui, le papa de Louis et de Lia auraient même avoué le meurtre de Delphine Jubillard. Un assassinat qui serait prémédité, puisque le mari de l'infirmière d'Albi, prévoyait de la tuer depuis un bon moment selon Marco. Il m'a dit qu'il savait où l'enterrer avant les faits, le soir de la disparition de Delphine Jubillard. Dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, Cédric aurait pété un câble selon le détenu. Alors qu'il était dans sa chambre à coucher, il aurait rejoint Delphine dans le salon, pour récupérer son chargeur de téléphone. Là, il l'aurait trouvé sur son téléphone en train de discuter avec son amant. Immédiatement, il lui aurait arraché le portable des mains, et aurait lu les textos qu'elle échangeait, avec son amant. Il aurait d'abord vu un message de l'amant de sa femme avec qui elle textotait. Il a pris son téléphone des mains, et a vu les messages. C'est ça qu'il a fait vriller, il se dit être le plus grand coque de France. Il m'a dit qu'il savait où l'enterrer avant les faits. Il m'a expliqué avoir suivi sa femme en la géolocalisant, avoir tenté de pirater son téléphone sans succès. Il savait ce qui allait se passer. Il attendait le moment propice pour s'en débarrasser. A relater le détenu Corse. Considéré, comme le suspect numéro 1 dans cette affaire, Cédric Jubillard continue de clamer son innocence. Le 14 janvier 2022, une troisième demande de remise en liberté, initiée par ses avocats, a été rejetée par le tribunal de Toulouse.